Ce Shabbat, j'étais à Jérusalem pour la barmise du fils d'un ami à moi. Donc Shabbat midi, je suis à table avec ma femme en train de manger. Il y a une femme qui vient me voir et qui me dira « Ah, est-ce que je peux vous raconter une histoire ? » J'ai avec plaisir. Et donc elle me raconte que sa maman, quelques années en arrière, devait subir une greffe de cœur. Donc elle part en France pour partir au chevet de sa maman. Elle arrive à l'hôpital, elle dit au docteur « Écoutez docteur, Ma maman, il faut que dans une semaine, elle soit assise, qu'elle puisse manger, qu'elle puisse boire, normal. » Le médecin la regarde un peu choquée, lui dit « Écoutez madame, apparemment vous n'avez pas très bien compris la situation dans laquelle elle se trouve, votre maman. Votre maman, elle attend une greffe de cœur. Et on n'a pas ce cœur pour votre maman. Donc essayez juste madame d'être un petit peu plus réaliste. Elle ne s'est pas démonter. Hachem, tu peux tout faire. Mais il ne faut pas qu'on s'angoisse. On ne doit pas stresser, on ne doit pas s'angoisser. Elle sort dans le couloir de l'hôpital. Elle se dit « Maintenant, il faut de la joie. Maintenant, il faut que je chante. » Elle sent qu'elle doit chanter. Elle se met à chanter, mes amis. Comment tu fais rentrer Hachem dans tes problèmes ? Comment on fait rentrer Hachem dans nos problèmes, mes amis ? Quels que soient les problèmes. Avec la Simra, comment tu fais rentrer Hachem dans tes problèmes ? Avec la joie, qu'avec la joie. Elle se met à chanter, elle chante. Elle chante le roi Lion. C'est l'histoire de la vie. Elle chante le roi Lion. Elle met, mes amis, de la Simra dans une situation où c'est extrêmement compliqué d'en mettre. Elle chante. Le médecin l'appelle et lui dit « Madame, il y a un cœur qui vient d'arriver pour votre maman. Là, à l'instant. On la rentre au bloc tout de suite. Ils lui font la greffe. Le greffon, il ne prend pas. La situation, je vous passe un peu les détails. La situation, elle commence à se dégrader. Hémorragie interne, ça ne va pas. Dans son père, son frère, tout le monde panique. Tout le monde est angoissé. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Catastrophe. Elle, elle reste au calme. Écoutez ce qui se passe maintenant. Elle va voir son père. Il lui dit « Papa, viens avec moi, on va voir ton frère. Viens avec moi, on va voir ton frère. » Maintenant, son père ne parle plus à son frère depuis des années. Alors, il regarde sa fille et lui dit « Écoute, ma fille, oublie. Oublie, ça c'est hors de question. » Elle arrive à l'embrouiller. Elle lui dit « Papa, viens avec moi. Je veux voir une copine qui habite juste à côté. Viens avec moi, juste viens avec moi. » Elle arrive à prendre son père avec elle. Elle va chez son oncle. Elle frappe à la porte. Elle dit « Écoute, tonton, il n'y a pas mal qui est là dans la voiture. Il a envie de trop parler, mais il n'ose pas. Il n'ose pas. Il est là dans la voiture, mais il veut trop parler. » Donc, le frère, il sort de la maison. Il va voir son frère dans la voiture. Il sort de la voiture. Ils se prennent dans les bras. Ils se reparlent comme si dans un été. Ils font la paix. À cet instant, je vous raconte juste l'histoire qu'on m'a racontée hier. Je ne fais que transmettre une histoire que HM a voulu que j'entende. À cet instant, son frère, à l'appel de l'hôpital, lui dit « L'hémorragie, elle s'est arrêtée. Le greffon, il a pris. Maman, elle est hors de danger. Il a un instant, un instant. » Mes amis, ils nous disent que quand le peuple juif, il est en paix, qu'on est en paix, on est en paix les uns avec les autres. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas « Je te bloque sur WhatsApp. » « Tu n'es pas venu à la barmite va de mon fils. » « Je ne viens pas au mariage de ta fille. » Le peuple juif, il est en paix. Il n'y a aucune. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Il n'y a aucune, aucune, aucune accusation dans le ciel qui peut le toucher. Il n'y a aucune catastrophe qui peut lui arriver. Rien. Il y a la paix entre vous. Il y a la paix entre vous. Il n'y a que la paix. Il n'y a pas d'épôt de bilan. Il n'y a pas de redressement fiscal. Il n'y a pas d'opération à cœur ouvert. Il n'y a pas d'AVC. Je vous protège comme la prunelle de mes yeux. Mes amis, il nous dit le gonne de Vilna. Il nous dit le gonne de Vilna. Toutes les souffrances, toutes les souffrances, toutes les souffrances qui touchent notre peuple, c'est quoi leur origine ? D'où elles viennent ? Nous dit le gonne de Vilna, que les problèmes relationnels. Que ça. Ben Adam, l'Achavero. Ça ne vient que de ça. Tu respectes l'autre. Tu es en paix avec l'autre. Tu pardonnes à l'autre. Tu mets Hachem devant toi. Tout vient d'Hachem pour mon bien. C'est toi qui agis dans toute ma vie, dans tous les détails. Chaque chose qui s'est passée dans ma vie. Hachem, c'est toi. Tu pardonnes. Hachem, il va te faire voir des miracles. Hachem, il va te sortir de tous tes problèmes. On va te rattacher pour qu'on puisse y arriver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada